... Ce que j'aime dans ce tableau-là, c'est qu'il est majoritairement sombre, mais il y a quand même une petite lumière. En fait, ce qui m'a fasciné au départ, c'est la transparence de la chair dans la main de l'enfant. Parce que quand j'étais petit, je m'amusais, moi, à me mettre dans le noir avec une bougie et à regarder à travers ma peau, à voir les os. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'il a réussi à peindre ça. Ce que je trouve beau, c'est que là, c'est l'ancien, si on peut dire, donc la figure paternelle qui est baissée vers l'enfant comme si c'est l'enfant qui allait lui apprendre. Comme si c'est l'enfant qui allait lui donner cette lumière-là. Là encore, je trouve que c'est très original et bouleversant même. Le regard du vieil homme, c'est vraiment un mystère pour moi. Je ne sais pas s'il regarde l'enfant, s'il regarde la bougie. C'est comme si c'était l'enfant qui le protégeait, en fait. Ce n'est pas le vieil homme protecteur. Et surtout, le regard de l'enfant, il regarde son cœur, quoi. Il regarde le cœur du vieil homme. Il ne regarde pas la lumière, il ne regarde pas ce que fait le vieil homme. Il regarde le cœur du vieil homme. Puis je trouve ça beau, la lumière sur le front et les rides du front. C'est comme si, malgré toute cette noirceur, ce cynisme, il y a quand même cette petite lumière d'amour qui brille. C'est très naïf, mais c'est très beau en même temps. Si on éteignait cette lumière-là, le monde basculerait dans quelque chose d'horrible et dans le chaos, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours tenir la lumière. Toujours, toujours, toujours. Même si elle est faible, même si elle est minuscule, il faut la garder. Sous-titrage Société Radio-Canada